Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. En ce jour où nous sommes à la maison, le Seigneur nous rappelle que ses œuvres sont le signe de sa présence, que nous pouvons trouver dans chacune de nos vies ces œuvres qui passent, que ce soit celles de la nature ou même que ce soit celles des enfants qui nous font réfléchir, qui nous font rire. Oui, le Seigneur est présent. Alors, si vous voulez bien, présentons-nous simplement devant lui, pour qu'il nous accorde sa miséricorde et son pardon. Seigneur, rends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Pardonne-nous, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché. Que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs te rébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, Toi qui vois les reins et les cœurs, Fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, Car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur L'Apsomme 17 Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, Je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient. Le torrent fatal m'emportait. Des liens infernaux m'étreignaient. J'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, les libres en ceux. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Sois les paroles de la vie éternelle. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, les libres en ceux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour l'appui de Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sur vous, sous vos yeux, les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? » Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Elles les appellent donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes? » Parce que j'ai dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Ils repartient de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il demeura. Beaucoup vint à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. « Acclamons la parole de Dieu. » Ce n'est pas facile d'accepter, de croire que Jésus est le Messie envoyé par Dieu. On peut penser que les disciples ont bien embelli les choses. On peut penser qu'ils ont parlé à travers leur chapeau. On peut penser que ce Jésus, ce Jésus historique a tout simplement été une création. Or, pourtant, on peut reconnaître que dans l'histoire, il y a plus de faits historiques qu'on peut retrouver dans les écrits, qu'on peut retrouver comme des preuves physiques de sa présence, beaucoup plus encore que pour Jésus-César. Mais comment fait-on pour croire que ce Jésus historique est bien le Messie, l'envoyé de Dieu? Jésus nous dit à travers cet Évangile que ce sont les œuvres qui font acte de sa volonté, ces œuvres qui viennent témoigner de la volonté de Dieu. Avez-vous déjà vu beaucoup d'hommes capables de nourrir cinq mille hommes avec cinq pains et deux poissons? Avez-vous vu déjà beaucoup d'hommes capables de faire se relever un paralytique? Et là, pas seulement avec le temps, mais immédiatement. avez-vous déjà vu beaucoup d'hommes redonner la vue à des aveugles? Avez-vous déjà vu beaucoup d'hommes capables, à travers un regard, plongés dans le cœur, pardonner tous les péchés? Oui, ce ne sont pas seulement les paroles de Jésus. Ce sont aussi les actes que Dieu lui a permis de faire. En ce temps où nous approchons de la croix, où nous approchons de la passion de Jésus, où Jésus doit affirmer la justesse de ses paroles, il nous rappelle ses actes, il nous rappelle les actes de Dieu. Alors, peut-être que nous avons à ouvrir nos yeux, à découvrir ces signes de la présence de Dieu. Vous allez nous dire, ah, ben, c'est trop compliqué, j'y arrive pas. Je peux vous dire que j'y arrivais pas moi non plus. J'aurais tellement aimé savoir les gens pouvoir voir les traces de Dieu, pouvoir voir Dieu qui agit. Ça aurait été tellement immense. Mais à travers les témoignages des autres, à travers les témoignages de ceux qui ont vécu de l'intérieur cette présence de Dieu, j'ai pu découvrir moi aussi un Dieu qui agit, un Dieu qui est présent. Alors, demandons, Seigneur, qu'il puisse nous ouvrir les yeux, qu'il puisse nous aider à reconnaître sa présence dans notre monde, dans notre histoire. Seigneur, nous voulons te confier tous ces petits miracles qui se passent aujourd'hui dans notre monde, que ce soit les actes de générosité, les actes de gens qui dépassent leurs actions habituels, simplement par amour, simplement par tendresse. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de bonté, accorde-nous de pouvoir toujours te servir en approchant de ton hôtel et de trouver le salut en participant à son mystère. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir justement cette grâce que le Seigneur nous fait de tous ces gestes qu'il a accomplis. Alors, je vais prendre avec vous la prière eucharistique numéro 4. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier. Père très Saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles. tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leurs louanges. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création toute entière qui t'acclame par nos voies. Dieu, nous te chantons. Saint Seigneur est au nom au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ, le Seigneur. yeux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ, le Seigneur. Père très Saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses. Avec sagesse et par amour, tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formées par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très Saint, que tu nous envoyais ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ses offrandes, qu'elle devienne ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'Alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, et nous t'attendons, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le Pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes et femmes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume, où nous pourrons avec la création tout entière enfin libérer du péché de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, sois-tu à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous Donne-nous la paix Heureux, heureuse de les inviter au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sous-titrage Sous-titrage Vous serez comme des dieux, nous a dit Jésus. Seigneur, tu désires que nous aussi nous puissions participer à la nature divine. Tu as donné ton corps, tu as donné ta vie pour que nous puissions avoir en héritage cette vie divine, que nous puissions la vivre au plus profond de nous-mêmes. Oui, apprends-nous à découvrir les signes de ta présence. Apprends-nous à découvrir les signes de ton action sur notre monde d'aujourd'hui. Aide-nous à être des signes de ta présence pour ceux qui nous demandent où est-il ton Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te faire confiance, t'accueillirons pour que ta présence soit visible. Nous te le demandons à toi, Père, qui vie et règne avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. On seigneur, Sous-titrage Sous-titrage